Hello ! J'espère que vous allez très bien, que tout se passe très bien pour vous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je suis très enrhumée. Donc désolée si je parle bizarrement, je suis très prise au niveau du nez. Et vraiment, ça me dérange, mais il faut absolument que je sorte cette vidéo dans deux jours, donc dimanche, midi, comme d'habitude. Et aussi, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, story time, de comment j'ai raté, comment j'ai réussi le permis, les différentes péripéties et tout. À certains moments de ma vidéo, il y avait des bourdonnements. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon micro, mais il est parti en réparation. Et il n'arrivera que dans une semaine, mais il faut absolument que je sorte cette vidéo dimanche. Donc j'espère que je vais réussir à augmenter le volume, de sorte à ce que la vidéo ne soit pas dérangeante, je ne sais pas, mais de sorte à ce que la vidéo soit bien, comme d'habitude. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à me présenter, donc comme d'habitude, en début de vidéo. Je suis Noémie Coisson, je suis étudiante, créatrice de contenu et entrepreneur. Et aujourd'hui, je fais une vidéo assez spéciale. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, savent déjà que je vais en échange ! J'ai envie de crier, mais je n'arrive pas ! Je vais en échange au Canada ! Les gars, je vais en échange au Canada ! Ceux qui me connaissent depuis la troisième, quatrième seconde, je ne sais même plus, je disais que je voulais faire mes études supérieures au Canada, que vraiment, c'est un endroit où j'aimerais aller, que c'est un endroit où j'aimerais faire mes études, où je ne sais pas, mais j'ai envie d'aller au Canada, j'ai envie d'aller à Montréal et tout, et je ne suis jamais allée. Et comme Dieu, tout ce qu'il fait est bon, je vais au Canada pour mon échange universitaire, les gars ! Je vais au Canada pour mon échange universitaire ! En première terminale, mon discours, il a un peu changé, où je disais, ouais, j'ai envie d'être en école de commerce en France, parce qu'en plus, je faisais le système français, donc j'ai envie d'être en école de commerce en France, etc. Mais à l'ESSEC, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo de deuxième année à l'ESSEC, où je parlais de mon échange au Maroc, l'échange de deuxième année, c'est un échange facultatif, où on a le choix entre le Maroc et Singapour, et je pense qu'il y aura un campus qui va ouvrir très prochainement, mais on a le choix entre ces deux écoles-là, qui sont les écoles directement de l'ESSEC, donc il y a ESSEC Maroc, ESSEC Singapour et ESSEC Sergie. Bon, ils disent ESSEC Paris, mais en vrai, c'est ESSEC Sergie. Et en troisième année, on a le choix, enfin, on n'a même pas le choix, on a l'obligation de faire un échange universitaire. On a le choix parmi plus de 190 universités et écoles partenaires, et l'année dernière, j'ai reçu mon résultat, parce qu'en gros, on doit choisir parmi 20 vœux, on doit choisir ce qu'on veut faire par ordre de préférence. Donc moi, je savais que j'avais mis le Canada. Au départ, je voulais aller en Espagne, mais après, je me suis dit non. L'Espagne, je connais déjà, et en plus, c'est pas très loin, etc., etc. Et donc, j'ai vu une formation qui m'intéressait très, très particulièrement, où je me voyais très bien. C'était Business Entrepreneur International à l'Université Laval. Et en plus, je passais pas 6 mois à l'étranger. Déjà, ça, ça m'arrangeait. Et c'était le seul programme qui était comme ça à l'ESSEC, enfin, en échange universitaire. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que de janvier à avril, je suis en distanciel. Donc je suis mes cours à mon rythme. Avril à juillet, je suis à 100% en présentiel au Canada, à Québec City, donc à Laval. Et voilà quoi, genre j'ai hâte, en fait. J'ai hâte. Et donc c'est comme ça. Et en fait, on doit choisir parmi les 180 universités partenaires, on doit choisir 20 vœux, par ordre de préférence, mais ce n'est pas obligatoire que tu tombes... Tu n'as pas obligatoirement tombé sur ton premier vœu que tu avais choisi parce que c'est par classement. Donc si le premier a décidé de prendre ce vœu-là, le deuxième aussi, le troisième aussi, il y a de faibles chances que tu puisses avoir ton premier vœu. Mais tu dois vraiment classer par ordre de préférence. Donc moi, je sais que j'avais choisi le Canada, l'Espagne, Singapour, j'avais mis l'Afrique du Sud. J'avais mis plein d'écoles, mais vraiment j'avais mis plus d'écoles en Espagne parce que je ne voulais pas aller très loin. Et une fois que j'ai vu que ce programme m'intéressait et que je n'allais pas passer 6 mois au Canada ou que je n'allais pas passer 6 mois à perpète, j'étais très très contente et donc j'ai choisi ce programme-là. Et depuis que je suis ce programme-là, depuis janvier, ça m'intéresse beaucoup. Genre vraiment, ça t'apprend beaucoup sur le monde de l'entreprenariat, sur comment pitcher sur son projet, sur comment faire une matrice entrepreneuriale, sur les différents aspects de l'entreprenariat au Québec et en France. Donc vraiment, ça m'intéresse très très fortement. Genre vraiment, j'ai hâte d'arriver au Canada. Et je vais au Canada le mois prochain. Donc le mois prochain, je serai au Canada. Le mois prochain, je serai en résidence universitaire. Ça, c'est un truc que j'appréhende énormément parce que j'ai jamais été en résidence universitaire. Parce que là, actuellement, je suis en résidence privée et je ne suis pas genre en résidence universitaire où tu dois partager la cuisine, le salon, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois partager les salles de bain, etc. En plus, vous êtes nombreux. Genre, je pense qu'on sera à plus de 6. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en vrai, j'appréhende énormément. Je ne sais pas comment je vais faire et tout. mais c'est le système nord-américain. C'est comme ça que c'est. Donc on va s'en sortir. On va s'en sortir. J'ai vraiment hâte d'arriver au Canada. J'ai plusieurs amis qui sont au Canada. Des membres de ma famille, des amis à ma mère. Donc vraiment, j'ai hâte d'arriver en fait. Et aussi, le seul point négatif, c'est qu'en fait, on avait le choix. Pas qu'on avait le choix. On pouvait prendre les deux voyages. Donc aller à Toronto et au sud du Niagara et également aller à New York. Mais à cause d'une pénurie de chauffeurs au Canada, le vol n'a pas été annulé. Mais en gros, on devait faire un choix entre les deux. Donc moi, j'ai choisi d'aller à Toronto et au sud du Niagara parce que New York, je l'ai déjà fait 4 fois, voire 3 ou 4 fois. Et en vrai, je laisse l'opportunité à ceux qui ne sont jamais allés d'y aller. Et moi, je ne suis jamais allée à Toronto et au sud du Niagara. Donc vraiment, c'est un mal pour un bien. Ce n'est pas grave. Peut-être que j'irai à New York de moi-même. Je ne sais pas encore. Mais vraiment, il y a plein de choses de prévues. On va faire le festival. On va aller aux différents matchs. Donc, hockey, je crois que c'est le hockey. Je ne sais même pas ce qu'on va faire. Mais bref, voilà. On va assister à des séminaires sur l'entrepreneuriat. On va vraiment nous montrer d'autres aspects. Et donc, arriver au Canada, on va faire un cours sur réaliser son business plan, avoir des séminaires en entrepreneuriat et devenir entrepreneur et auto-entrepreneur. Donc, je pense que ça va être des cours sur la paperasse à faire, comment faire, comment se financer, etc. Plein de choses comme ça. Et vraiment, jusqu'à maintenant, je ne regrette pas d'avoir choisi cet échange-là parce que les cours que je suis en train de suivre en ce moment m'intéressent, mais vraiment, vraiment. Et on a eu notre rentrée en janvier, donc à Cergy, on a eu notre rentrée où le professeur, donc en vrai, on a un seul prof, le professeur est venu, il est venu nous faire notre rentrée. On est 15 de l'ESSEC à avoir été sélectionnés pour ce programme-là. Et il y a d'autres universités, je pense qu'il y a des ingénieurs qui vont faire cette formation avec nous et d'autres universités qui feront cette formation avec nous. Mais en vrai, j'ai hâte. Et vraiment, si vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez des vidéos sur le sujet, sur des vidéos comment je me suis installée, de mes différents voyages au Canada, de comment je m'installe, de vous présenter le campus, je ne sais pas, dites-moi tout ce que vous voulez. Et en vrai, là, je n'ai pas d'idée de vidéo, donc donnez-moi des idées de vidéos. Mais en vrai, j'ai hâte d'y aller. J'ai hâte d'y aller et bientôt, on se retrouve pour de nouvelles aventures là-bas. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt au Canada! tch, 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 tch. Sous-titrage Société Radio-Canada